Excusez moi du son tout pourri de cette vidéo, mais en même temps, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, on vient un peu plus d'un heure plus tard, dépasser la 300ème vidéo de la chaîne. Après 2,75 ans de contenu originaux, 143 abonnés et 10 euros de gagné. Non pas que je voulais me la péter, mais bon, j'avais que ça comme chiffre. Bref, pour la 300ème et quelques vidéos, eh bien aujourd'hui on va parler de guerre, de guerre, de guerre et enfin de 1ème débat. Après l'affaire Théo, on a quoi ? L'affaire Liu Xiaoyu ? Bien évidemment, parce que c'est pas suffisant. Bon, vous savez quoi ? On va faire un reportage type tel qu'on voit à la bonne vieille télé. Liu Xiaoyu, enfin c'est chinois quoi ? Vivez paisiblement dans cette petite prairie à Paris. Enfin, quartier chaud quoi. Il a agressé un petit policier innocent avec une canne à chenille. Non, non, mais c'est pas ça l'histoire, mais il n'y est pour rien. Ok, 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 ok. Et c'est ainsi que ce gentil policier a tué ce mec. Et comme les autres chinois ne sont pas contents, ils ont foutu le bandel dans à peu près toute la France. Voilà, en exclusivité pour vous bien faire détester la France. 40 minutes d'image de Rakaï Shintok qui se font nettoyer au Karcher, comme le dit Nicolas Sarkozy. Eh, regardez bien, il veut me taper. Bon, on va pas aller jusque là parce que, euh, voilà. Je pense pas que vous voulez voir 40 minutes de manifestants. Et j'attire toujours cette main droite, je sais pas pourquoi. Maintenant qu'on a parlé de Bordel en France, pourquoi ne pas parler de la Guyane ? Oui, parce que depuis trois semaines, les Guyenais ont vécu l'enfer. En fait, à peu près la même chose que ce qui s'est passé en novembre 2005 chez nous. Ça veut dire les Rakaï qui se font nettoyer au Karcher dans tous les coins de rue. Littéralement. Alors, on a vu de la bagarre, du clash et encore de la bagarre. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, l'État français, parce que, ouais, c'est la France qui gère l'Outre-mer si vous savez pas. Eh ben, si vous savez pas, vous êtes vraiment con. Eh ben, ils veulent retirer beaucoup de policiers. Alors qu'en fait, il y a encore plus de violences chaque année. Pour résumer, l'État français est très logique dans ses décisions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils font une émienne grève, voyons. Mais attention, c'est pas une grève dont tout le monde s'en fout. Non, c'est que les écoles sont fermées. Ils ont foutu le bordel dans les centrales EDF, dans les fusées, etc. Enfin bon, voilà. On peut dire que le gouvernement est bien dans la merde. D'ailleurs, à propos de gouvernement. Eh bien, les Guyanais veulent chez eux la ministre de l'Éducation, des Finances, etc. Enfin, tout pour régler ce gros problème. Sauf que, eh bien, la ministre de l'Outre-mer, eh bien, elle a dit qu'elle voulait de bonnes conditions pour pouvoir faire un dialogue. Sauf que, comme les manifestants sont quagoulés parce qu'ils veulent dire qu'ils ont vraiment peur du gouvernement, de ce qu'ils font, etc. Eh bien, elle ne veut pas entamer le dialogue. Alors, du coup, encore le gros bordel. Puis, enfin, elle décide de faire un discours depuis un balcon. Et là, il commence à être content. Et enfin, bah, l'histoire continue, quoi. Parce que, oui, en fait, elle n'est pas du tout finie. Bon, il s'est passé à peu près la même chose en 2009. Mais surtout, cela n'a pas absolument réglé de problème. Alors, bon, on peut dire que cette grève ne servira probablement presque à rien. Bref, passons tout de suite à un autre sujet que tout le monde s'est habitué. Même qu'il y a eu une rubrique entière dans l'épisode précédent. Si je vous dis, camion, rue, mort. Vous me dites ? Voilà. Vous venez de deviner l'attentat de Stockholm. Eh merde, je n'arrive même pas à prononcer cette ville. Eh oui. Bon, après trois attentats au camion, je ne pense pas que vous auriez besoin de plus d'explications sur la manière dont ils se sont produits. Merci l'originalité. Quatre mois, quinze blessés, pour tous ceux qui veulent tout savoir sur tous les détails ou presque. Après, vous avez bien réfléchi avec tout ce qu'il y a eu comme guerre. Et encore, il y en a d'autres, comme je ne sais pas, par exemple, Donald Trump et la Syrie. Eh bien, passons au fameux débat présidentiel déclisé sur BFM TV et CNews. Alors, c'est un débat où pour la première fois, eh bien, on a tous les candidats à la présidentielle, ça veut dire onze. Bon, alors, ça a commencé par Emmanuel Macron qui a dit bonjour, je ne sais pas combien de fois. Bonsoir. Qui êtes-vous ? Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vous toutes et tous. Puis ensuite, on continue avec les présentations générales. Français, vous avez le choix. Soit vous continuez avec ceux qui ont ruiné la France, qui vous ont menti. Soit, avec moi, vous reprenez le pouvoir pour construire une France libre. Puis ça, continuer avec les présentations générales. Ou en gros, ils disent, oui, les anciens présidents, c'était de la chasse. Mais bon, moi, je serais redressé là-bas. Parce que des lobbies ou des minorités ne voulaient plus avancer. Eh bien, ce que je vous propose, c'est l'alternance véritable, profonde. Alors, qui a 10 ans ? Qu'est-ce que Sarkozy avait dit ? Je crois que ce qui est important, c'est de tirer les conséquences du véritable tsunami politique de ces dernières années en France. 2002, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. 2005, le non au référendum. On ne peut plus faire la politique comme avant. Alors, moi, j'essaierai, si les Français me font confiance, d'être un président de la République qui, d'abord, s'engagera sur des résultats. Je veux des résultats. Voilà, avis politique à la Française au XXIe siècle. Enfin, bref, on peut commencer ce top, je ne sais plus combien, de ce débat très, très ennuyant. Parce que tenir 3h45 et quelques, je ne pense pas que ça soit possible. Encore une preuve de l'Europe, c'est toujours de la merde. D'abord, je voudrais dire que M. Macron est très clair. Il veut maintenir la directive travailleur détachée, c'est-à-dire la concurrence déloyale au cœur de notre pays. Qu'on m'explique. C'est tout à fait possible. Et il y a un moment où la France doit être la France, c'est-à-dire avoir un président qui dit à Mme Merkel, on ne joue plus. C'est fini. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle avec la politique de la chaise vide. Et cela a d'ailleurs abouti à la plus belle politique agricole commune. Alors, il faut que M. Mélenchon comprenne qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Si vous connaissez autre chose que la démocratie pour régler un problème, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, il n'existe pas d'autre chemin que celui que je vous indique, Benoît Hamon. Il ne faut pas ironiser plan A, plan B. Non, mais je n'ironise pas, Jean-Luc. Parce que sinon, ça dégénère. Jacques Cheminade, à vous. Vous avez le droit, mais c'est votre... Non, merci, Jean-Luc Mélenchon. Allez-y, Jacques Cheminade. Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas moi qui ai voté Maastricht, c'est vous. Eh bien, alors, lisez ce que font les autres. Faites-nous l'honneur de regarder votre trajectoire. Je suis en retard sur la famille. Jean-Luc Mélenchon, allez-y, j'ai un débat, citoyen, républicain. Allez-y, Jacques Cheminade, allez-y. Allez, j'ai dit, lancez-vous. Encore une fois, pour tout, on devient vénère. Et aussi, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut arrêter des ventes d'armes à des pays comme le Qatar, à l'Arabie saoudite, dont on sait qu'ils sont les financeurs du terrorisme international. Donc ça, c'est inadmissible de parler de démocratie, de se vanter d'être une démocratie. Dans cette question-là, un service public de l'éducation, de la culture et de l'énergie, notamment parce qu'il faut qu'on enlève, encore une fois, les moyens de nuire aux capitalistes. Donc ça veut dire qu'il faut sortir du nucléaire, qu'il faut combattre les énergies fossiles. Et donc, du coup, ça passe forcément par un service public de l'énergie avec expropriation des entreprises capitalistes pollueuses. Mais quand même, le plus dur dans ce débat, c'est qu'il veut dire son idée en seulement une minute trente. Ce sera un signe extraordinaire. Merci. C'est pas fini ? Si, quasiment. Une quarante, vous aviez une minute trente de réponse. Et donc, les autres sont prêts à débattre avec vous ? Je vais passer la parole à Jean Lassalle. Jean Lassalle, vous voulez renégocier justement les traités européens. de maires de petites communes ou de conseillers municipaux et qui n'ont pas été un gage de transparence. Nous allons parler des institutions dans un instant. Oui, mais nous allons parler des institutions. Vous êtes à 12 minutes trente-sept. On en reparlera, c'est promis. Bon, dites-moi pourquoi ce monsieur cligne tes yeux. ... de l'euro et de l'OTAN. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que je sais ce que l'on va vous dire. On va vous dire que sortir de l'euro serait l'apocalypse. C'est le contraire qui est vrai. N'ayez pas peur, on va vous dire. Bon, en conclusion, on peut dire qu'une nation, c'est quand même galère à gérer tout ça. Bon, en bonus, eh bien, ce que tout le monde a déjà vu probablement sur les réseaux sociaux, Snapchat, le truc que je déteste et tout, eh bien, c'est ce fameux clash entre poutou et Fillon. À présent, on pense que ceux qui rassent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires et y compris les politiciens. Quand on voit même un Fillon qui se vit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques. Quand il paye sa famille. Donc, nous, par rapport à la dette, nous, on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que la dette... Voilà, c'était tout pour ce débat. Ce débat est quand même assez important, parce que voilà, là, il y a tous les candidats qui sont réunis, pour la première fois de l'histoire de la Sérieure République, enfin bon, la France, c'est tout, c'est majestueux et tout. Qu'est-ce que vous me faites chier, là ? Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire, puisque je n'ai même pas préparé le texte ? Voilà, je suis un connard. Eh bien, c'est qu'on s'attend à un monde super merveilleux. Allez, c'est tout pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada